– Merci Louis Vogel, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue de Sénémar, membre du groupe Les Indépendants ici au Sénat et vous êtes le responsable du Polité d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe dont on va évidemment parler, on le voit, la situation politique reste incertaine, compliquée depuis dimanche, Emmanuel Macron qui appelle au rassemblement des forces républicaines avant de nommer un Premier ministre. Est-ce que c'est la bonne méthode ? – Ce qui est sûr c'est qu'on est en pleine incertitude aujourd'hui. Donc pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que finalement aucun des blocs n'a une majorité suffisante pour gouverner seul. Que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite ou le bloc du centre. Moi j'ai l'impression que la vraie question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que veulent les Français dans cette situation ? – On sent bien qu'il y a une certaine angoisse, on se demande ce qui va arriver, je vous l'avais dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas des extrêmes, l'élection a montré qu'ils ne veulent pas des extrêmes, ils veulent de là. – Les extrêmes ils n'ont jamais été aussi forts dans l'hémicycle. – Ils n'ont jamais été aussi forts mais ils ne sont pas allés au bout. Et ce que je pense c'est qu'ils veulent de la stabilité et que très très vite les politiques prennent leurs responsabilités pour leur donner la stabilité qu'ils réclament dans la situation actuelle. Et j'ai l'impression que l'axe central, l'arc central comme a dit Édouard Philippe, il a un rôle à jouer là-dedans. Je pense que nous, nous avons des responsabilités à prendre et un rôle à jouer. Et je pense que ça passe par une alliance entre les Républicains et le reste de l'axe central pour qu'on puisse offrir la stabilité aux Français. – Les Républicains en général ou les Républicains, le parti et les Républicains ? – Alors en fait l'axe central, Édouard Philippe, c'est un peu quand il a fixé les règles, vous savez pour le désistement, il a dit ni élevé, ni le Rassemblement national. L'axe central ça peut être tout ça, mais c'est une négociation. Donc la dimension dépendra de ceux qui sont d'accord pour faire. On est en train de changer de système. Ceux qui sont d'accord pour faire, d'ailleurs au passage je note, ça se passe au Parlement. Vous voyez, on attend, le Président de la République attend que l'Assemblée discute, les partis politiques discutent entre eux, on essaie de dégager des noms. Vous voyez, on est en train d'assister à un changement d'équilibre. – Mais vous discutez, est-ce qu'à l'Assemblée par exemple, il y a des discussions entre Édouard Philippe, Laurent Marc-André et Laurent Wauquiez ? – Édouard Philippe a, dès le départ, bien sûr, Édouard Philippe a, dès le départ, dit que c'est la direction qu'il fallait prendre. – Mais est-ce que vous la prenez ? Est-ce que concrètement il y a des discussions aujourd'hui avec Laurent Wauquiez ? – Oui, ça progresse, ça change tous les jours. ou toutes les heures, vous avez vu que Laurent Wauquiez, il a parlé de pacte législatif. Bon, si ce n'est pas une alliance, on peut l'appeler comme on veut, au début c'était une coalition, pacte législatif, majorité de projet. – Mais vous êtes en train de le construire ? – Mais il faut, mais bien sûr, je crois que c'est notre responsabilité. Vous vous rendez compte, la responsabilité que nous avons, nous, les parlementaires en général, si on ne répondait pas à la demande des Français, si on ne leur donnait pas ce qu'eux demandent, finalement, on travaille pour eux, pas pour nous. – Il y a une formule qui m'est arrivée, à laquelle je pensais cette nuit, que je pensais à vous pour cette émission, je me suis dit, le pays avant la place, le pays avant le poste, il faut arrêter de… Nous, on est au service des Françaises et des Français, s'ils veulent de la stabilité, ils le veulent, je le ressens comme ça, même moi, je le sens tous les jours, on ne va pas rester dans cette situation, il faut leur donner ce qu'ils demandent. Et ça dépend de nous, les parlementaires. Et le Sénat a une expérience dans ce domaine, puisque nous, les majorités transpartisanes, c'est notre métier. On n'arrête pas de le faire. – Mais il va bien falloir se mettre d'accord sur un programme, ou en tout cas sur quelques points importants. – Oui. – Vous êtes d'accord sur quoi ? – Écoutez, il y a plein de sujets sur lesquels on peut tomber d'accord. Déjà, il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Il y a des choses… Regardez le budget, il faut vite, vite qu'on se mette d'accord, parce que c'est fondamental pour le pays. Un thème, avant la dissolution, etc., il y a un thème qui revenait tout le temps, c'est l'école. Moi, hier, j'ai visité la prison d'Angers. Eh bien, il y a un sujet. Il y a des tas de choses dont il faut que nous nous occupions. La sécurité, c'est un sujet. Donc, il y a évidemment sur la table des sujets qu'il faut régler, mais je pense que, vous savez, la Vème République nous a déshabitués de ces négociations entre nous. Si vous pensez à la 4ème, la 3ème, ça se faisait tous les jours, des négociations sur des programmes, sur des majorités de projets, etc. Aujourd'hui, on a perdu la main. Il faut qu'on se reforme à ça, parce que c'est la direction que ça prend. Et le Parlement va avoir un rôle essentiel à jouer là-dedans. – Mais est-ce que c'est démocratiquement tendable ? Parce qu'il y a eu des législatives. Au premier tour, c'est le Rassemblement National qui l'a emporté. Et au deuxième tour, c'est le Nouveau Front Populaire qui est sorti avec le plus de députés. Et vous, vous nous dites qu'il faut que ce soit le Bloc Central qui gouverne. – Qui aurait le plus de sièges, oui, bien sûr. C'est le jeu de la démocratie. La démocratie, il y a des règles. Vous savez, on change de pays. Le même nombre de voix donne des résultats complètement différents. Donc, ce sont nos institutions. Je pense qu'il faut les respecter. C'est la Constitution. C'est la base de la démocratie, c'est ça. On se respecte l'un à l'autre. Et on joue dans un certain cadre. Alors, si on n'est pas d'accord avec le cadre, il faut changer le cadre. Il faut changer la Constitution. Mais pour l'instant, on est là-dedans. Et il faut jouer le jeu. Au service des Français. – Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Larcher quand il dit que si c'est un Premier ministre du Nouveau Front Populaire, il y aura censure ? – Non, mais vous voyez, ça ne va pas être automatique. Gérard Larcher a dit qu'il y a un certain nombre de tendances dans le pays. Le Premier ministre en question, quelle que soit son origine, il faudra qu'il négocie avec tout le monde. Sinon, il sera renversé. Il faut arriver à trouver une voie de passage. À mon avis, le métier de Premier ministre va être un métier très difficile. – Mais est-ce qu'il y aura censure d'horizon si c'est le Nouveau Front Populaire au gouvernement ? Et est-ce que c'est tout le Nouveau Front Populaire ? Parce que, par exemple, Marine Le Pen a dit écologiste et insoumis. Est-ce que vous, vous êtes sur cette ligne ? – Nous, on a deux règles. On ne fera pas d'alliance, ni à l'extrême-gauche, ni à l'extrême-droite. On le dit depuis le début. – Mais l'extrême-gauche, c'est quoi ? C'est que les insoumis ? – C'est LFI. Pour nous, c'est… – Vous, ce n'est pas les écologistes ? – Si les écologistes veulent travailler sur un projet commun, pourquoi pas ? Nous, les deux extrêmes, c'est le Nini, c'est Rassemblement National et LFI. Au sein de tout ça, je ne vous dis pas qu'il y aura un accord, mais il faut discuter avec. Voilà. On ne discute pas avec les extrêmes, on discute avec tout ce qui est au centre de l'échec et politique. Alors, au cœur. Et je pense qu'on ne peut pas fixer de règles a priori. Après, on verra. Je pense qu'on aura besoin d'un Premier ministre très talentueux pour arriver à faire que cette machine fonctionne. Il faut déjà que nous… C'est la deuxième étape, le Premier ministre. Il faut déjà que nous, on tombe d'accord sur une plateforme. Et je pense que c'est notre devoir de faire le maximum pour y arriver. Et puis après, le Premier ministre découlera de ça. – Mais c'est qui ? Qui vous voyez ? Mais quel profil ? Est-ce que ça doit être quelqu'un issu des Républicains ? Est-ce que ça doit être quelqu'un issu d'ensemble ? – Non, mais il n'y a pas de règle. Vous voyez, on est encore dans l'ancien système, là. Il n'y a pas de règle posée à priori. Il faut que ça soit quelqu'un… Si c'est l'axe central, si l'axe central arrive à se mettre d'accord, élabore une plateforme avec ce qui compte pour le pays, ce qu'attendent les Français. Le Premier ministre, il doit être choisi dans cet axe. Alors après, c'est les qualités personnelles qui vont jouer. Vous m'inviterez pour une prochaine réunion, je vous dirai un peu ce que ça… – Ce n'est pas forcément pertinent, mais par exemple, Xavier Bertrand, Olivier Marlex, ils disent, il faut que ce soit un Premier ministre issu d'LR. – Encore une fois, il faut que ce soit le meilleur Premier ministre possible pour faire que cette coalition, cet accord, ce pacte puisse fonctionner. et je pense qu'il aura besoin de beaucoup de talent de négociation. – Quand vous entendez la CGT Cheminot qui appelle à manifester devant les préfectures et à proximité de l'Assemblée nationale jeudi prochain, c'est-à-dire quand l'Assemblée va se réunir pour la première fois, qu'est-ce que vous dites ? Ils appellent à manifester pour exiger un gouvernement nouveau fond populaire. – Il y a une constitution, on respecte la constitution. Il n'y a pas de délai pour nommer le Premier ministre, donc on ne fait pas pression sur le président de la République pour que ça aille plus vite, moins vite, etc. On respecte les règles du jeu. C'est quand même ça la base de la démocratie, on ne change pas la règle pendant qu'on joue, vous voyez ? – Le 18 juillet ça va être un moment important puisque c'est la première réunion de l'Assemblée, c'est aussi là que va être élu le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, il faut qu'il y ait une candidature commune entre le bloc central, entre Ensemble et les Républicains ? – Si nous arrivions à avoir un candidat commun, ce serait idéal, vous voyez c'est de nouveau. Toutes les réponses sont différentes de ce qu'elles auraient été avant. Il n'y a pas de oui ou de non a priori. Il faut discuter avec les autres, on prend le meilleur dans la situation dans laquelle on se trouve. Et tout ce que je vous dis me fait penser qu'il y a quand même des personnes qui correspondent mieux que d'autres. Mais je ne vous dirai pas lesquelles. – Non mais est-ce que ça doit être quelque chose ? – Parce que ça va se jouer à la majorité relative forcément parce que personne n'a la majorité absolue. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire est pour le moment en position de force pour avoir quelqu'un à la présidence de l'Assemblée. Est-ce que vous dites qu'il faut contrer ça ? Ou est-ce que vous dites après tout c'est le plus grand bloc, c'est normal qu'ils aient la présidence ? – Rien n'est normal. Ce qui est normal c'est de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement qui puisse répondre aux attentes des Français maintenant. A partir de là, évidemment, si l'axe centrale arrive à se mettre d'accord pour un tel programme, ce serait quand même bien que le plus de personnes responsables dans le pays soit une émanation de ces axes centrales pour que nous puissions conduire le pays là où les Français veulent qu'on le conduise. – Yael Brune-Pivet peut rester présidente de l'Assemblée ? – Elle a dit qu'elle voulait rester présidente de l'Assemblée. – Oui, elle a vu, mais est-ce que selon vous elle peut le faire ? – Ah je ne sais rien, l'Assemblée… – Non mais est-ce que ça donne l'impression vraiment qu'on a fait des législatives pour rien ? – Le sénateur… – Non mais vous voyez le signal politique. – Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut choisir la bonne personne au bon moment. Et ce n'est pas le sénateur qui va dire aux députés ce qu'elle est, la meilleure solution. – En revanche, c'est le membre d'Horizon qui va parler. On va parler justement de votre parti, du rôle d'Edouard Philippe dans cette recomposition politique. D'abord, on va faire un point avec Quentin Calmet qui va nous expliquer quel est aujourd'hui le poids d'Horizon au Parlement et dans les collectivités. – Bonjour Quentin ! – Bonjour Auriane, bonjour Louis-Vogel. – Bonjour. – Quentin, quelle est la force de frappe d'Edouard Philippe au Parlement d'abord ? – Eh bien, commençons par l'Assemblée nationale, Auriane, si vous le voulez bien. Le groupe Horizon fait partie de ce bloc central qu'on évoque depuis tout à l'heure avec Renaissance ou encore le Modem. Ils comptent pour leurs 27 membres. C'est le chiffre indiqué par communiqué de presse au moment de la création du groupe. Laurent Marc-Angeli, député de la première circonscription de Corse du Sud, Auriane, a été réélu à l'unanimité président de ce groupe politique. C'était mercredi. Au Sénat, vous êtes 10, on compte 10 sénateurs d'Horizon. 8 d'entre vous siégez au groupe de Claude Maluret, les indépendants République et Territoires. Claude Maluret, qu'on connaît pour ses discours au vitriol, son éloquence à la tribune. Il y a deux autres de vos sénateurs qui siègent au groupe centriste. A noter, Auriane, Horizon dispose également de deux députés européens, Gilles Boyer et Nathalie Loiseau. Alors, qu'en est-il des élus locaux ? Plusieurs maires de grandes villes sont adhérents d'Horizon. On pense par exemple à Christian Estrosi, qui est le vice-président du parti Horizon, qui est maire de Nice. Christophe Béchut, qui pour l'heure est conseiller municipal d'Angers, ministre sortant, mais qui devrait redevenir prochainement maire, ou encore Arnaud Robinet à Reims, ou encore Philippe Augier, le maire de Deauville. En septembre dernier, le parti Horizon revendiquait 500 maires. Édouard Philippe joue maintenant la carte de 2027 ? Voilà, écoutez, dimanche soir, 20h55, quand Édouard Philippe a analysé les résultats du second tour et entre les lignes, on entend la critique de la décision de dissoudre, prise par Emmanuel Macron. Écoutez. L'ancienne majorité présidentielle, si elle résiste mieux que cela n'avait été annoncé, voit le nombre de ses députés diminuer et ne peut gouverner seul, ce qui doit l'inciter à une grande humilité. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale, qui devait être un moment de clarification, a au contraire conduit à une grande indétermination. Les forces politiques centrales ont donc une responsabilité qu'elles ne peuvent écarter. Elles doivent, sans compromission, favoriser la création d'un accord qui stabilisera la situation politique. Et l'ancien Premier ministre a ajouté que cet accord ne sera pas durable, Louis Vogel, et qu'il faut construire par ailleurs un projet cohérent et solide, je cite, une alternative pour la suite, sans doute donc pour 2027 et la prochaine élection présidentielle. Vous êtes d'accord pour le dire ? C'est ce qui est en ligne de mire pour Édouard Philippe, 2027 ? – Bien sûr, Édouard Philippe, c'est notre champion, le président d'Horizon. Alors, Horizon, je voudrais, il y a quelques chiffres, je voudrais mettre à jour les chiffres, déjà, mais après, vous savez, il y a eu des transferts, des gens qui sont inscrits chez nous. Au début, on était 31 membres avant la dissolution, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, 30, et il y en a encore quelques-uns qui veulent venir. – Ah, mais ça a augmenté depuis mardi ! – Oui, 27, c'est donc 30 maintenant députés à l'Assemblée nationale. – Alors, vous savez ce qui… En fait, Horizon a très bien résisté à la dissolution. La dissolution, comme l'a dit Édouard Philippe, ça nous est tombé du ciel, enfin, c'était le mauvais moment, c'était vraiment, on n'était pas du tout… personne ne s'attendait à ça, pas seulement les membres d'Horizon. Et donc, mais on a très bien résisté, ça veut dire que la marque Horizon commence à imprégner le territoire, et c'est notamment grâce à ce que vous avez dit, grâce à tous ces élus locaux qui nourrissent le parti. Ça, c'est la structure, c'est ce à quoi je travaille. – Davantage de maillage territorial que, par exemple, Renaissance ou la République en marche. – Oui, bien sûr, je vais vous donner un exemple. Vous avez dit que j'étais en charge du Pôle ID. Comment ça fonctionne ? Bon, on travaille, il y a 350 bénévoles au Pôle ID. Parce que ce qu'on pense, c'est que les slogans, ça marche un certain temps. Vous voyez, des slogans radicaux, on va tout détruire, la critique, ça ne suffit pas à gouverner. Il faut un vrai projet de gouvernement. Il y a des priorités, il y a des choses très importantes pour nos concitoyens, et il faut qu'on s'en occupe. Et nous, on travaille là-dessus, et on veut être prêt pour la prochaine élection présidentielle. Édouard Philippe proposera un vrai pacte de gouvernement aux Françaises et aux Français. Et ça, on y travaille, ça ne se décide pas comme ça. – Donc ce n'est pas pour tout de suite, ce que vous… – Ben, on y travaille. Et je voulais vous donner un exemple sur comment on travaillait aujourd'hui, tout de suite. On fait des… Dans le parti, on fait des émissions. Il y a 1000 personnes en visio, parce qu'on essaie de… Un parti, il faut le… Vous voyez, il y a des nouvelles règles. Il y a un nouveau style de gouvernement. Le Parlement a plus d'importance, mais les partis, il faut qu'ils vivent autrement qu'avant. Il y a 1000 personnes, j'invite… Il y a un invité qui nous parle d'un sujet très important et qui donne ses idées sur… Voilà. Moi, je pense que, par exemple, pour établir les finances publiques, il faudrait faire ça, ça et ça. Et il y a des questions qui viennent de tous nos militants, qui sont dans tous les comités locaux, de la base, pour avoir quelque chose qui réponde. C'est ça le problème des partis politiques aujourd'hui. Souvent, ils sont complètement défasés par rapport aux attentes des Français et des Français. Et ce qui permet, c'est qu'ils créent cette insatisfaction, cette radicalisation. Quand je me promène dans les circo, qu'est-ce qu'ils disent ? Il n'y a rien qui se passe. Le Parlement, il vote des lois, mais moi, le quotidien, il n'est pas changé. J'en ai marre. Vous savez, quand vous prenez un petit mail… – Donc il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron ? – C'est la responsabilité. Ça fait très longtemps qu'il y a un décalage de plus en plus important. Regardez le peu de gens qui participent aux élections, le peu de gens qui s'intéressent aux partis politiques. Vous faites une réunion publique, c'est plus du tout comme avant. Enfin, moi, j'ai vu, vous vous retrouvez tout seuls, etc. Les gens n'y croient plus. Il faut leur redonner envie. Et pour leur redonner envie, il faut leur proposer autre chose. De nouvelles idées et de nouvelles façons de faire. Et la façon de faire, c'est de les faire participer, eux. – On a entendu les tournures de phrases très critiques dans ce qu'a dit Édouard Philippe sur la dissolution, quand il a appelé aussi le Bloc central à l'humilité. Vous diriez que le divorce, il est acté entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron aujourd'hui. On l'avait aussi entendu dire qu'Édouard Philippe avait tué la majorité. Des mots très forts. – Oui, bon, c'est sûr. Le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a plus de majorité présidentielle. Ça a explosé en vol. C'est pas qu'il y a eu une rupture. La dissolution a supprimé cette majorité. Donc il faut reconstruire derrière. Je dirais même que c'est aller beaucoup plus loin que simplement la majorité présidentielle. la dissolution, cette dissolution a signé la haine mort de la façon classique d'envisager les pouvoirs dans cette République. – Parce qu'elle a surtout signé la mort du macronisme. Elle a signé, je pense que, c'est pas ce qu'on appelle le macronisme. Je pense que nos concitoyens veulent participer plus. Je pense qu'ils veulent que le Parlement soit beaucoup plus important dans le système. Je pense qu'ils veulent pas que les décisions tombent du ciel verticalement. Je pense qu'il faut beaucoup plus d'horizontalité. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait au début. C'est ce qui est en train de se passer sans que ça ait été décidé par personne. – Mais est-ce que c'est la mort de la cinquième alors ? Est-ce qu'il faut tout revoir ? – Ça, c'est des grands mots, parce que la sixième, c'est pas mon truc. – Non, mais c'est un débat en ce moment. Est-ce qu'il faut passer à la sixième République ? – Le président du Sénat l'a très bien dit, je crois, sur BFM. Il y a un changement dans les rapports de force entre l'exécutif et le législatif. Il l'a dit sur BFM, je crois, il n'y a pas longtemps. – Donc c'est le retour du parlementarisme. – Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on retombe dans les traverses, parce que quand on dit parlementarisme aujourd'hui, je vous vois venir. On ne va pas retomber dans les traverses du parlementarisme, mais je pense qu'il faut donner la parole au peuple beaucoup plus et à ses représentants beaucoup plus. Ça veut dire qu'il faut que nous travaillions autrement. Et il y a plein de choses à faire. Vous voyez, par exemple, l'exemple de ce que j'ai fait, j'étais à Angers et dans cette prison, c'est très important que les parlementaires aillent sur place pour voir comment ça se passe et qu'ils reviennent en faisant un rapport, qui donne des décisions. Et c'est au parlement que ça se passe et nulle part ailleurs. – Et une toute dernière question, si vous voulez bien, combien de militants, d'adhérents à Horizon aujourd'hui ? – 20 000. – C'est énorme. – Et ça fait deux ans et demi. Non mais vous voyez, donc il y a moyen de créer autre chose. Et je peux vous dire un truc. Quand on parle avec les gens, quand je vous dis Horizon, Édouard Philippe, eh bien ils ont envie. Ils ont envie d'autre chose. Donc ça marche et le fait que nous soyons à peu près le même nombre maintenant qu'avant la dissolution, ça montre qu'on résiste à tous ces mouvements qui nous entourent. Et nous avons une nouvelle offre. Nous avons un chef qui est un vrai homme d'État. C'est ça dont le pays a besoin aujourd'hui. Un homme d'État et pas quelqu'un qui veut juste être le chef de quelque chose. – Il y a quelqu'un qui est très populaire dans le camp présidentiel, c'est Gabriel Attal, qui pourrait être en plus élu demain président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Est-ce qu'il a marqué des points face à Édouard Philippe dans cette période ? – Moi, ça c'est pas mon truc de compter les points des uns et des autres. Moi je suis derrière Édouard Philippe, je pense qu'on l'a et je travaille pour lui. – Il n'en faudra qu'un en 2027. – Pardon ? – Et il n'en faudra qu'un en 2027. Est-ce que Gabriel Attal est en train de lui passer de vent ? – D'ici 2027, nous allons proposer ce que nous faisons aux Françaises et aux Français et ils choisiront entre tous et Édouard. – Comment ? Avec une primaire ? – Ça on a le temps d'en reparler, comment ça se passera. – Mais comment ils choisiront ? – Ils choisiront parce qu'ils voteront pour le champion qui est celui dont ils pensent être le plus à même de sortir le pays dans l'ornir dans lequel ils se trouvent. – Vous pouvez vous permettre d'avoir deux candidats ? – Pardon ? – Vous pouvez vous permettre d'avoir deux candidats ? – On n'est pas là, on n'est pas là, vous avez le temps de me réinviter. – Sur ce qui s'est passé en revanche, puisqu'on a appris, il a confirmé d'ailleurs qu'Édouard Philippe avait dîné avec Marine Le Pen, est-ce que c'est une faute politique ? – Oui, on est dans un pays… Il faut remettre ce dîner dans son contexte. C'était hors période électorale, c'était au moment où on discutait des retraites, je crois, enfin il y avait plein de sujets sur la table. Édouard voulait jauger Marine Le Pen, il peut très bien le faire dans un dîner, franchement ça n'a aucune importance, je crois que c'est même de bonne manière. – On ne va pas se mettre sur la tête. – Il voulait la jauger pourquoi ? – Il y a une confrontation, il y a un principe démocratique qui s'appelle le principe du contradictoire, ça veut dire que vous écoutez votre adversaire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des moments où on dit parce que vous ne pensez pas comme l'autre, il dit mais je ne te parle plus, Internet il est pour quelque chose, il y a une sorte de radicalisation des opinions, mais non. – Là ils n'ont pas fait un débat, ils ont fait un dîner, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. – Non, non, mais c'est très bien de faire un dîner, vous échangez des idées, moi je ne vais pas m'interdire de dîner avec tous ceux qui sont présentés contre moi, non mais vous vous rendez compte dans quel pays on va vivre ? Bien sûr qu'il faut parler avec ses adversaires, regardez notre système, si les avocats ne se voyaient pas, on est constamment en train de s'affronter, bien sûr qu'il faut se voir, parce qu'il y a quelque chose de plus important qui est le système démocratique dans lequel nous vivons et la constitution que nous respectons. – Est-ce que du coup, parce qu'il y a un débat en ce moment à l'Assemblée, sur est-ce qu'il faut maintenir le RN à l'écart des postes clés qui vont être répartis la semaine prochaine ? Quel est votre avis là-dessus ? – Moi je vous dis, la position d'horizon, ni à Anne, ni à LFI. – Donc c'est-à-dire le RN qui est le premier groupe politique à l'Assemblée, il ne doit avoir aucun poste clé à l'Assemblée pour vous ? – Je ne vais pas décider des postes clés à l'Assemblée, c'est le député. – Non mais ça sera la position d'horizon, pas de poste clé pour le RN. – Nous ne votons pas pour le RN, et nous ne votons pas pour LFI. Alors après, l'équipe dans l'Assemblée fera qu'ils auront peut-être des postes clés, j'en sais rien. – Un mot sur l'actualité et sur le fond, puisque le gouvernement prévoit de prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage jusqu'au 30 septembre, et donc renoncer un petit peu plus à sa réforme. Vous soutenez cette décision ? – Écoutez, je vous avoue que je n'ai absolument pas réfléchi aux conséquences pratiques de la décision, donc il faudrait voir ça dans le détail. – Oui, mais c'est la règle actuelle qui s'applique. – Qui s'applique tant que… – Donc il n'y a pas de durcissement. – Oui, c'est une bonne chose. – C'est une bonne chose. – Et un dernier mot, puisqu'on a appris hier également que Bruno Le Maire avait annoncé 25 milliards d'économies à faire pour 2024, on se souvient qu'en février, Edouard Philippe tirait la sonnette d'alarme. C'était là une journal d'opinion, il disait le problème c'est qu'on ne réforme pas assez. Est-ce que c'est parce qu'on ne réforme pas assez qu'on en ait à demander 25 milliards d'économies en 2024 ? – Écoutez, ça fait très très longtemps qu'on s'endette beaucoup trop. Edouard Philippe, depuis le début, dit que les comptes publics, on ne peut pas continuer comme ça. Tout va à peu près bien parce qu'il n'y a pas de menaces extérieures et parce qu'on est justement dans l'Europe et que l'euro nous protège. – Donc c'est l'absence de réforme d'Emmanuel Macron qui nous conduit à ce dégradation des finances publiques. – Ça fait très longtemps que nos comptes se dégradent et bien sûr c'est une des priorités. Parce que vous vous rendez compte, si la situation internationale se modifiait un tout petit peu, si les taux d'intérêt grimpaient, vous vous rendez compte les conséquences pour nos concitoyens. Donc le rétablissement des comptes publics, c'est la priorité des priorités, même si on n'en parle pas et qu'on a tendance à l'oublier parce que pour l'instant tout va bien. – Merci Quentin, tout à l'heure. – Merci Ariane Atelaroui, je reviens dans le club. On parlera de la petite phrase de Gérard Larcher hier sur le nouveau Front populaire. – Ce sera évidemment à suivre dans le club. On termine par l'actualité dans nos régions, on va à Clermont-Ferrand où on retrouve Malik Kébaud. Bonjour Malik, merci beaucoup d'être avec nous, journalistes à la montagne. On va parler d'un tout autre sujet avec vous, on va parler des géants de l'eau minérale. Vous revenez dans vos pages sur l'incendie criminel le 1er mai dernier du site Volvic. – Oui, bonjour à tous. Depuis quelques années, ce qu'on remarque, c'est que les minéraliers comme Volvic ou Danone sont de plus en plus contestés. Des voix s'élèvent dans les différents territoires pour dénoncer un accaparement de la ressource, l'assèchement des nappes. Et signe que la situation se tend vraiment. Le 1er mai dernier, un incendie criminel a eu lieu près de l'usine de Volvic, près de Clermont-Ferrand, et a mis à l'arrêt complètement l'activité de Danone sur place pendant deux jours. Nous, on est repartis de cet épisode de tension inédit pour essayer de remonter aux sources de cette colère, de cette tension. Et on est allés à la rencontre de différents interlocuteurs sur le territoire. Et le point de départ de toute cette histoire, c'est un pisciculteur du coin qui est près de Volvic. C'est la plus grande pisciculture d'Europe. Et lui, depuis plusieurs années, il dénonce un assèchement complet de sa pisciculture. Il a attaqué la préfecture. Il prévoit d'attaquer Danone parce qu'il réclame plus de 32 millions d'euros. Il estime que l'activité de l'embouteilleur assèche complètement son activité et l'a mis complètement à l'arrêt ces dernières années. On parle de Volvic, mais Vittel est également atteint par les polémiques. Oui, tout à fait. Vittel, c'est le berceau de la bouteille d'eau. C'est la cité thermale historique des Vosges. Il y a encore 50 ans, il y avait plus de 4000 personnes qui travaillaient dans les usines de Vittel et Contre-Exéville. Aujourd'hui, ils sont à peine plus de 550. Et tout ça parce qu'il y a eu des évolutions, mais aussi des coupes dans les effectifs. A Vittel, c'est un petit peu le stade avancé de cette crise autour des embouteilleurs puisque là-bas, un collectif s'est monté autour d'un médecin retraité, Bernard Schmitt. Et depuis quelques années, en fait, il a fouillé tous les dossiers autour du géant Nestlé, le géant suisse. Et ça a permis de révéler plusieurs scandales comme des forages illégaux qui sont encore en instruction, comme aussi des décharges sauvages, mais aussi plus récemment des scandales autour du traitement des eaux minérales. – Merci Malik, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Et cette enquête, elle est à lire dans la montagne, et c'est de la une d'ailleurs, ou en bouteille, aux sources des tensions. Merci beaucoup Malik Abour d'avoir été avec nous. Et merci à tous les journalistes du groupe Centre France qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison. Merci beaucoup, merci Louis Vogel. – Merci à eux et bonnes vacances. – Merci d'avoir été le dernier sénateur invité de cette saison. Et on vous retrouve évidemment l'année prochaine, la saison prochaine. Merci beaucoup Louis Vogel d'avoir été avec nous. On va parler dans 20 minutes dans le club de la situation politique, mais pas que, vous allez voir, on va faire un pas de côté, on va voir comment sont fabriquées les médailles des Jeux Olympiques. On vous emmène dans les coulisses, vous verrez ça dans quelques instants, et on va parler politique. C'est Benjamin Morel, le constitutionnaliste, qui nous rejoint.